... Bonsoir, merci pour votre patience, parce qu'initialement, ce n'est pas aux heures habituelles que nous commençons cet exercice de redévabilité, mais nous devons tenir à ces rendez-vous du briefing hebdomadaire où nous revenons sur le grand axe de ce qu'ont été les sujets abordés au cours du dernier Conseil de ministre. Comme vous l'avez reçu dans le message, ce soir, nous allons faire un focus spécial sur la situation du franc congolais. Nous avons traîné, parce que nous étions en réunion avec le président de la République lui-même, qui tenait à comprendre dans les détails toute la situation et arrêter des mesures urgentes, dont quelques-unes vous seront annoncées tout à l'heure par mon collègue de finances. L'une de ces mesures, d'ailleurs, c'est d'interdire tout paiement du trésor public à partir du compte de la Banque centrale et donc toute l'administration, tous les ministères seront désormais payés par voie bancaire et d'autres mesures phares qui suivront. Le Conseil de ministre de vendredi dernier, c'était le premier depuis les décès de notre... la mort de notre collègue, cher Ruben Okende, dans des conditions difficiles. Le Conseil de ministre avait d'ailleurs commencé par une minute de silence qui a été observée à la demande du président de la République. Et dans sa suite, le président de la République, vous l'avez suivi, s'est engagé à suivre personnellement pour que la justice fasse son travail. C'est dans cet ordre qu'il avait fait le point au Conseil de son échange avec le premier ministre belge à propos notamment de la mort d'un honorable Okende. et la ministre de la Justice avait déjà saisi les autorités belges juste après le Conseil pour que des experts puissent s'associer au travail qui s'est fait dans cet ordre-là, des enquêtes qui sont donc conduites au niveau du parquet de Kinshasa qui travaille en étroite collaboration avec l'auditorat militaire. Immédiatement après le Conseil de ministre, dont le premier ministre chef du gouvernement et plusieurs membres du gouvernement se sont rendus au lieu du deuil pour être au chevet de la défunte épouse. Et donc, nous continuons de suivre toutes les péripéties, notamment le travail qui s'est fait. Et d'ailleurs, dans le jour qui vient, le parquet pourra à nouveau communiquer sur les détails de l'enquête. Pour le reste, nous voyons beaucoup, beaucoup de réactions, parfois de comparaisons. On aura peut-être l'occasion de revenir sur l'un ou l'autre point, mais nous, nous considérons que la meilleure manière d'honorer la mémoire de notre collègue d'il y a quelques mois et de notre collègue député, c'est de trouver où qu'il se trouve le commanditaire de cet acte ignoble qui a choqué toute la conscience nationale. Au-delà de cette question, évidemment, nous avons parlé des 9e Jeux de la francophonie. Vous avez suivi qu'aujourd'hui, le président de la République lui-même a présidé une réunion des sécurités avec les différents responsables des services de sécurité pour s'assurer qu'une prise en charge générale s'efface pour les athlètes, les délégations qui arrivent, pour que ces Jeux puissent être véritablement un rendez-vous. Nous démontrons à la face du monde des changements de narratifs en cours en République démocratique du Congo. Mon collègue de finance à ma droite avait eu l'occasion aussi de présenter la stratégie du gouvernement pour obtenir une inclusion financière. Voilà ce que je peux dire en liminaire de cet échange. Je voudrais donc passer la parole à mon collègue de finance pour qu'il puisse vous brosser les mesures phares qui venaient d'être prises au terme de la réunion tout à l'heure. Il va vous en expliquer les motivations. Et ensuite, il pourra peut-être glisser un mot sur la stratégie de l'inclusion, mais le sujet principal qu'il développera sera sur le front congolais. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre disponibilité, en tout cas renouvelée, pour venir encore une nouvelle fois répondre aux questions des professionnels de médias et expliquer les mesures qui ont été prises, notamment pour gérer la question de la surchauffe qui a été observée depuis quelques jours sur le marché des changes de notre monnaie nationale. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci bien, chers collègues. Effectivement, c'est la deuxième fois depuis le début de cette année que nous assistons à une surchauffe sur le marché des changes qui a une implication assez rapide, directe sur le marché des biens et services, donc sur l'inflation. Et donc, c'est dans ce contexte que le chef de l'État a tenu tout à l'heure pour faire une réunion de crise, si je peux dire, avec plusieurs responsables du gouvernement et du secteur économico-financier pour voir ensemble, faire le point sur les mesures en cours d'adoption ou à adopter. Alors, effectivement, il y a surchauffe. À un moment où le pays connaît une situation de réserve de change inédite, bien supérieure à 4 milliards de dollars, peut-être 5 milliards, et donc c'est une situation qui est contradictoire. La hausse des réserves de change devrait se traduire par une abondance de devises sur le marché et donc par une accalmie, disons, une stabilité sur le marché de change. On a eu des périodes où les réserves de change étaient beaucoup plus inférieures que cela et il y avait en même temps une certaine stabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et il faut réagir. Ce qui se passe, c'est qu'en même temps que les réserves de change se sont accrues, grâce aux résultats de l'économie, mais aussi en partie grâce aux apports du programme avec le FMI, notamment les décaissements d'appui à la balance des paiements, en même temps qu'on a eu cette évolution positive, on a eu cette année une forme de raréfaction des devises sur le marché de change, constatée un petit peu en janvier, février et puis tout récemment au début du mois de juillet. Cette rareté de devises peut avoir plusieurs sources. D'abord, c'est la hausse de la demande de devises. La hausse de la demande de devises qui peut être expliquée par plusieurs phénomènes. Le premier des phénomènes, c'est la tendance économique. Nous avons beaucoup d'investissements en cours. Et qui dit investissement, dit importation. Qui dit importation, dit besoin de devises. La deuxième, ça peut être lié à l'accroissement des liquidités en francs congolais. Et l'accroissement des liquidités en francs congolais doit être expliqué par l'un ou l'autre mécanisme. Ici, on a une situation où lorsque l'on fait des paiements en francs congolais, la tendance est de se traduire par une demande supplémentaire sur le marché d'échange. Et donc, nous devons trouver rapidement, dans le cadre de la stabilisation, des mesures pour rééquilibrer tout cela. La bonne nouvelle, d'abord, c'est que les finances publiques de notre pays ne sont pas en situation de dérapage. Nos dépenses publiques sont couvertes par les recettes publiques qui, malheureusement, ne sont pas aussi importantes que prévues, mais elles restent importantes. Au-delà des recettes propres, il y a, bien entendu, les obligations du Trésor, les bons du Trésor, ce qui s'appelle un financement sain, et aussi les appuis budgétaires qui, cette année, sont sensiblement importants. Donc, toutes les dépenses effectuées par le Trésor ont une couverture saine, une couverture qui n'est pas supposée être inflationniste. Il n'y a pas de planche à billets, et il n'y en aura pas. Nous travaillons avec les ressources que nous mobilisons, soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur. Et donc, ça, c'est déjà un point positif. Mais étant donné que le taux a tendance à déraper, nous essayons d'observer ce qui se passe sous les différents marchés. Le marché interbancaire de change, et puis le marché parallèle. Sous le marché interbancaire, on constate qu'il y a une forme de raréfaction des devises, alors que les recettes d'exportation, elles, ont plutôt augmenté. Vous savez, l'année dernière, on a produit 2,5 millions de tonnes de cuivre contre 1,8 millions, 1,9 millions l'année précédente. Donc, tout ça devait se traduire par une augmentation sensible des dépôts bancaires en devises. Malheureusement, on constate que les dépôts bancaires en devises ne sont pas au même niveau que lundi que l'accroissement des recettes d'exportation. Donc, nous travaillons avec la Banque centrale pour creuser et comprendre ce qui se passe. Et donc, et de l'autre côté, lorsque nous faisons des paiements en francs congolais, en dépit de l'équilibre, lorsqu'il y a une préférence, un signal de dépréciation du taux de change, eh bien, les gens se déplacent, ils déplacent leur portefeuille de francs congolais à devises. Et ce déplacement de portefeuille de francs congolais à devises a pour conséquence d'exercer une pression sur le taux de change. Et ce sont tous ces phénomènes auxquels nous assistons aujourd'hui. Alors, quelles mesures nous avons prises concrètement ? La première des mesures, c'est que la Banque centrale, qui aujourd'hui dispose de réserves importantes, a commencé à intervenir sur le marché des changes. Et vous constaterez que, depuis la fin de ce week-end, il y a déjà un début de retournement de la situation qui a été permis par les interventions de la Banque centrale. Et ces interventions vont se poursuivre dans les jours qui viennent pour réellement rétablir la situation, d'abord stopper l'hémorragie et ensuite revenir vers la situation avant cette surchauffe. La deuxième mesure, pour accroître les besoins, de l'utilité du franc congolais comparé au dollar américain, nous allons en tant que trésor privilégier le paiement de l'impôt en franc congolais. Ça voudrait dire que, lorsque vous avez des impôts à payer, vous allez devoir apporter vos devises, les vendre au système bancaire pour avoir des francs congolais qui vont venir dans les caisses du trésor. Alors, en le faisant, vous allez accroître la demande de francs congolais et vous allez mettre vos devises sur le marché, sur le marché de change. C'est un élément qui va venir consolider et qui est conforme à la logique. Le franc congolais est notre monnaie, nous avons le devoir de la soutenir. Et donc, au-delà de cela, nous allons également travailler, nous travaillons déjà en étroite collaboration avec la Banque centrale, nous allons travailler davantage pour surveiller la qualité de nos dépenses publiques. D'abord, nous allons renforcer le suivi du plan de trésorerie. Nous avons un plan de trésorerie que nous gérons en accord, en coordination avec la Banque centrale. Nous allons accentuer ce contrôle, cette collaboration pour avoir une plus grande visibilité sur l'offre et la demande des devises, sur l'offre et la demande des francs congolais. De manière à ce que chaque fois que le trésor va faire des paiements à la Banque centrale, qu'on s'assure que ces paiements se fassent de manière régulée et qu'il n'y ait pas un élément qui incite les gens à aller se porter sur le marché de change. Et dans cette trésorerie, nous allons particulièrement veiller à ce que les dépenses en cash soient évitées ou limitées au strict minimum. Il y a des habitudes que nous avons acquises depuis longtemps où beaucoup de dépenses sont payées en cash au guichet de la Banque centrale. Et lorsque les gens prennent le cash, directement, ils vont sur le marché de change. Et d'ailleurs, parfois, quand vous regardez aux abords de la Banque centrale, les comptables publics vont percevoir l'argent accompagné de cambistes qui récupèrent le sac et qui cherchent des devises. C'est aussi un facteur qui a une incidence sur le marché de change parce que ça crée psychologiquement un doute et ça pousse les gens à vouloir davantage se protéger en devise, même quand ce n'est pas justifié. Donc, nous avons dit que nous allons être beaucoup plus stricts à partir de demain. Nous avons déjà commencé à serrer cela. Mais à partir de demain, encore plus, nous allons proscrire tous les paiements qui se font au guichet de la Banque centrale. Et d'ailleurs, c'est une obligation légale parce que la Banque centrale est également soumise à la limitation de 10 000 dollars ou équivalent pour les retraits en espèces. Donc, nous allons renforcer l'application de ces dispositions pour réduire les sorties d'espèces et puis éviter que ces espèces se retrouvent sur le marché de change parallèle. Voilà les mesures que nous avons prises et que nous avons renforcées ce soir et qui vont s'accélérer à partir de demain. Et ces mesures sont de nature à réduire la demande de devises et accentuer la demande de francs congolais. S'agissant des paiements que le Trésor fait globalement, nous allons toujours réguler la partie qui est payée en devises et la partie qui est payée en francs congolais sur le marché intérieur de manière à éviter des déséquilibres trop rapides ou trop prononcés. Parce que nous savons que nous restons une économie dollarisée, donc nous allons continuer d'utiliser les deux monnaies, mais en veillant à éviter toute forme de déséquilibre en faveur ou en défaveur d'une des deux monnaies. Voilà les mesures que nous avons prises sur le plan budgétaire. Sur le plan de la politique monétaire, nous allons également, et ça c'est plutôt la responsabilité de la Banque centrale, la réunion de tout à l'heure a fait des recommandations que la Banque centrale va appliquer en toute indépendance. D'abord, réguler les flux en francs congolais à travers le taux directeur de la Banque centrale. Elle va opérer des réformes de ce point de vue dans le respect de son indépendance. Elle va davantage utiliser les bons banques centrales comme instruments pour réguler la liquidité en francs congolais. Et elle va également opérer des changements sur sa politique de réserve pour assurer une meilleure régulation des flux monétaires en francs congolais. Tous ces éléments de politique monétaire, de politique de change et de politique budgétaire en coordination avec la Banque centrale et le ministère du Budget vont avoir comme impact de stopper l'hémorragie et d'inverser la situation du marché de change. Mais par-dessus tout, nous, Congolais, devons davantage apprendre à faire confiance en notre monnaie. Nous devons avoir le courage d'épargner en francs congolais, d'ouvrir des comptes à terme en francs congolais parce qu'ils sont bien rémunérés et souvent d'ailleurs en termes réels, la rémunération des dépôts à terme en francs congolais est supérieure à la rémunération des dépôts à terme en dollars. Mais il faut changer la mentalité et la culture par rapport à l'utilisation de notre propre monnaie. Il y a d'autres mesures plus structurelles qui vont accompagner ces mesures. Elles viendront progressivement. Elles porteront sur le système des paiements d'une manière générale. C'est un système des paiements aujourd'hui qui est lourd. Il faut qu'il facilite les opérations en monnaie locale. Elles porteront également sur l'économie réelle, c'est-à-dire produire au Congo des produits congolais et les produire en francs congolais. Ça, c'est des mesures de plus long terme. Mais ça fait partie du package des préoccupations. Nous sommes ce soir dans l'urgence, la stabilisation et cela va être consolidé par des mesures plus structurelles. Voilà ce qui a été décidé ce soir. Donc, à partir de demain, les banques qui ont participé à cette réunion à travers l'ACB, les banques seront amenées à davantage jouer le jeu pour assurer plus de transparence dans les opérations qu'elles font et également pour assurer plus de respect de la réglementation en ce qui concerne les rapatriements des devises et l'utilisation de ces devises rapatriées conformément à la loi afin d'éviter la fuite des capitaux. Voilà, en résumé, ce qui a été dit et certainement nous aurons l'occasion de revenir vers vous dans les prochaines semaines pour apprécier ensemble l'évolution de ces mesures et de la situation conjoncturelle. Je vous remercie. Peut-être qu'avant qu'on ne prenne la série de questions, peut-être que vous pouvez dire un mot sur la stratégie de l'inclusion financière que vous avez proposée en Conseil de ministre vendredi dernier. Oui, la stratégie de l'inclusion financière est une réponse structurelle, réponse de long terme. L'objectif de l'inclusion financière, comme son mot le dit, c'est de faire en sorte que davantage de Congolais aient accès aux services bancaires. Quelques constats. Au Congo, sur 100 millions d'habitants, il n'y a que 7 millions d'habitants environ qui ont un compte bancaire, un ou plusieurs comptes bancaires, et au total, on compte environ 21 ou 23 millions de comptes bancaires. Parce que les 7 millions, les 7 % de Congolais qui ont un compte bancaire en ont généralement deux ou trois ou quatre ou plusieurs, mais c'est un nombre réduit de gens qui ont un compte bancaire. Et donc, ça ne favorise pas l'inclusion, alors que dans d'autres pays, ils ont déjà dépassé 50 % de la population qui ont accès à un compte bancaire. Alors, la stratégie vise à mettre en place des mécanismes pour que davantage de gens utilisent les banques. Et donc, il faut plus de guichets bancaires, que ce soit des guichets classiques ou des nouveaux guichets modernes, c'est-à-dire le mobile money et autres, mais il faut que davantage de gens aient accès aux services financiers modernes et structurés. Et en même temps, pour que les gens aient accès, il faut que les services financiers modernes ne soient pas prohibitifs, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre pays. Ça coûte excessivement cher d'avoir un compte bancaire. Si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez mettre 100 dollars dans un compte. Après 12 mois, vous n'avez plus rien parce que tout est parti dans des frais divers. Et ça, c'est une forme de répression financière et nous devons mettre fin à ça. Et la stratégie d'inclusion vise justement cela. Elle vise à créer un système plus fluide, plus accessible et plus transparent où chaque Congolais peut accéder aux services. Cela implique également un gros effort dans la digitalisation. Vous avez vu que tout récemment, la Régie des eaux a mis en place un système de paiement des factures en ligne avec mobile money, avec carte bancaire. C'est un progrès important. La Snell est également sur le même pas. Bientôt, elle aura aussi son système. Eh bien, il faudrait que les impôts et taxes soient davantage payés de manière digitalisée. Mais pour ça, il faut que les gens aient accès à Internet, qu'ils aient tous des smartphones, qu'ils aient tous accès à une connectivité. Cela fait partie de l'inclusion financière. Il y a d'autres éléments de l'inclusion financière, notamment les services des assurances. Nous avons, lorsque j'ai pris mes fonctions, on était à peine à 120, 140 millions de dollars de primes d'assurance payées dans ce pays. Aujourd'hui, on a plus que doublé parce qu'on vient de dépasser les 300 millions, mais ça reste toujours moins de 0,5 % du PIB, alors que la moyenne africaine se rapproche de 3 % du PIB. Donc, si on était au niveau de la moyenne africaine pour les primes d'assurance, nos sociétés d'assurance feraient un chiffre d'affaires consolidé de plus de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, c'est autant ou peut-être un peu plus que la téléphonie cellulaire. Vous savez combien de gens la téléphonie cellulaire emploie. Vous savez combien d'impôts ce secteur paye. Donc, les assurances au Congo devraient avoir une part plus importante dans l'économie en termes d'emplois, en termes de contribution à l'impôt et en termes de solidification de l'économie. Apporter l'assurance, apporter, disons, une prévisibilité pour les agents économiques. Donc, ça fait partie de l'inclusion financière. Et plus que tout, si nous étions réellement à 2 milliards de dollars pour le secteur des assurances, ça voudrait dire que ce serait 2 milliards d'argent d'épargne que les banques pourraient réinvestir, prêter aux entreprises, financer des projets de logements sociaux et autres. Et donc, nous manquons ça parce que l'inclusion financière n'est pas arrivée à son terme, mais nous y travaillons. Je vous ai dit qu'entre 2021 et 2023, nous sommes passés de 120 millions à plus de 300 millions. Notre objectif, c'est de dépasser le milliard. Et normalement, on devrait être au moins à 2 milliards. Et nous travaillons pour traquer la fraude, les gens qui payent des assurances, mais à l'étranger sans les déclarer, alors que dans tous les pays au monde, lorsqu'on paye des primes d'assurance, ça doit rester dans le pays et ça doit financer l'économie du pays. Donc, c'est autant d'éléments de la stratégie d'inclusion financière. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas les reprendre tous. Tout ça, c'est pour faire en sorte qu'il y ait plus d'offres de crédit à l'économie et que l'économie puisse davantage fonctionner et s'appuyer sur un système financier solide et efficace. Voilà, je m'arrête là. S'il y a d'autres questions, j'y reviendrai. Voilà, M. le ministre, merci pour vos mots introductifs. on va ouvrir la série des questions pour pouvoir apporter des éléments d'éclaircissement. On va commencer par Romain Sumbula. M. le ministre, bonsoir. Bonsoir. J'ai suivi avec beaucoup d'attention votre exposé, mais la difficulté que nous avons, c'est par rapport au panier de la ménagère. Quand la maman va au marché, je prends un exemple plus concret avec 10 000 francs. Quand elle revient, elle vous dit papa n'a qu'où quitté. Le camusus, on a bâti ça. Trouve-moi autre chose pour compléter pour le ménage. C'est ce qui fait beaucoup de peine en dépit de toutes les mesures que vous avez prises. Est-ce que le panier de la ménagère est bien protégé à court terme parce qu'il faudrait que les mesures que vous prenez aient des effets à court terme. Merci. C'est une très bonne question. Effectivement, nous gérons le court terme qui est celui qui intéresse le plus immédiatement nos concitoyens, même si nous avons aussi la responsabilité de préparer le long terme. Mais le long terme intéresse moins les gens parce que les gens sont préoccupés par ce qu'ils vivent. Alors, par rapport au court terme, oui, c'est pour ça que nous avons tenu cette réunion. C'est pour ça que nous cherchons les solutions, que nous avons pris des décisions pour arrêter cette hémorragie en ce qui concerne le taux de change. Parce que la meilleure façon de protéger le pouvoir d'achat, c'est d'abord de juguler l'inflation. Et nous avons pris des mesures qui seront drastiques. Nous serons encore plus durs sur les paiements. Donc déjà, on m'appelle M. Blocage. On m'appellera peut-être deux fois ou trois fois M. Blocage. Parce que nous devons faire attention pour bien utiliser l'argent qu'on a. Ensuite, la solution n'est pas simplement monétaire. Même si aujourd'hui, le taux de change est en train de... nous a créé quelques difficultés. Cette fois-ci, contrairement au passé, l'inflation n'a pas rejoint totalement la dépréciation du taux de change. L'inflation est inférieure à la dépréciation du taux de change. Ce qui nous permet de penser qu'on est en face d'un phénomène de spéculation. Donc, nous voulons casser la spéculation et obtenir que le taux de change revienne à son niveau d'avant cette petite surchauffe. C'est fait pour protéger le pouvoir d'achat de la ménagère à court terme. Mais à moyen et long terme, d'autres mesures que nous prenons à court terme. Nous avons préparé un décret qui... surtout qu'on s'approche maintenant des fêtes de fin d'année pour les principaux produits de grande consommation. Il y en a six au total. Nous voulons instaurer, nous allons instaurer un droit unique. Un droit unique à l'entrée que vont se partager tous les services qui ont l'habitude de faire en sorte que les prix ne font qu'augmenter. Et ce texte est déjà prêt. Il doit en principe passer demain à l'écofine et nous espérons vendredi prochain au Conseil des ministres. ce texte va permettre d'apporter plus de transparence d'abord dans nos rapports avec la douane parce qu'au moment où nous parlons les déclarations sont fausses, les gens fraudent sur la valeur et ensuite ça va sécuriser tout le monde parce qu'on aura un seul droit, un droit unique que l'on paye et la DGDA va prélever ce droit d'entrée unique et elle va se charger de le répartir à tous ces services qui sont très coûteux et parfois même très ennuyeux pour le doing business de manière à protéger ces produits-là de toute spéculation. C'est un effort que l'on fait pour justement préserver le pouvoir d'achat. Donc ces mesures dès qu'elles seront mises en place elles devraient donner lieu à une stabilisation même à un recul du prix pour ces six produits-là. Mais comme on l'a dit tout à l'heure on le redit encore la véritable solution elle est à moyen et long terme. C'est de produire au Congo par des Congolais en franc congolais. et de consommer congolais. C'est ça la véritable solution et pour ça il y a des grands programmes en cours mais ce n'est pas des programmes qui donnent des résultats en un jour ni même parfois en un an. C'est le programme de transformation agricole où on a ciblé certaines spéculations spécifiques tournées vers le marché intérieur. On a un programme de substitution des importations par une production locale à travers les zones agro-industrielles qui sont en cours de construction qu'il mal est beau en gandajika et autres mais les réponses sont plus longues. Et puis au-delà de ça il faut que chaque Congolais se sente un peu aussi responsable parce que nous avons une culture de production agricole de subsistance nous devons faire passer de la subsistance à une véritable production industrielle à un business et ça c'est la responsabilité de tous les Congolais. Si nous ne le faisons pas nous allons toujours dépendre des importations de poulet de maïs est-ce que c'est normal qu'on importe du maïs dans un pays comme la RDC ? C'est absolument pas normal. Donc nous devons résoudre cela. Alors pour cela il faut un engagement de nos hommes d'affaires mais il faut un accompagnement de l'État pour créer les conditions pour que ce soit possible de faire des affaires. On l'a dit ici il y a quelques semaines un kilomètre de payage coûte un dollar en RDC alors que en Zambie pour un dollar c'est 10 kilomètres de payage donc les gens vont travailler en Zambie et puis on vient nous déverser les produits zambiens parce que quand on veut le faire chez nous c'est extrêmement pénible et difficile mais malgré tout il y a quelques initiatives qui se font et nous les appuyons. Nous venons d'appuyer un gros investissement de 20 millions de dollars à une société qui est basée au Katanga pour accroître la production de maïs et réduire la facture d'importation de ce produit et ces 20 millions de dollars vont être financés par le FPI c'est des réponses congolaises aux défis congolais donc nous travaillons on n'a malheureusement pas l'occasion de tout dire tous les jours mais il y a énormément de choses qui se font mais nous comprenons la difficulté de nos concitoyens parce que chaque jour est un défi avec les risques d'inflation avec le niveau de pauvreté qu'il y a dans le pays mais je peux aussi vous dire qu'en termes de niveau de vie de pouvoir d'achat nous avons ces trois dernières années nous avons nous avons multiplié l'enveloppe des rémunérations par trois globalement par trois alors que l'inflation n'a pas été multipliée par trois ça veut dire que quelque part il y a un petit gain de pouvoir d'achat il y en a réduit des 12% l'IPR voilà et il y a un gain de pouvoir d'achat même si maintenant il est un peu secoué par la surchauffe mais globalement il y a un gain de pouvoir d'achat nous voulons le préserver voilà pourquoi nous prenons ces mesures drastiques pour mettre fin à cette situation voilà on va prendre la question de Jordan Mahinikini merci pour la parole des questions au ministre des finances monsieur Nicolas Kazadi alors la première c'est déjà depuis les débuts de l'année la banque centrale a déjà injecté sur les marchés d'échange puis des 100 millions de dollars alors que vous venez de dire que nous avons un matelas financier de plus des 4 milliards vous avez même dit 5 milliards des réserves d'échange alors la question que je me pose pourquoi on n'injecte pas ces dévises sur terrain pour que ça soit utilisé et puis une autre question qu'est-ce qui empêche monsieur le ministre le gouvernement congolais a obligé les cambistes congolais d'avoir des bureaux d'échange comme nous voyons dans d'autres pays du monde parce qu'ici c'est tout le monde qui pense à créer et puis écrit son taux comme bon le semble alors j'aimerais que vous puissiez nous expliquer ce qui justifie ce sont de très bonnes questions excellentes questions la première pourquoi on n'utilise pas nos réserves pour stabiliser le taux c'est ce qu'on est en train de faire seulement il faut être très prudent parce que si on ne touche pas suffisamment les causes structurelles de la dépréciation du taux de change on court le risque de brûler toutes nos réserves sans nécessairement atteindre les résultats ou l'atteindre de manière momentanée et puis la situation reprend et vous n'avez plus de réserve donc il faut le faire avec beaucoup de prudence et de sagesse et pour ça il faut identifier les causes structurelles et jouer sur ces causes structurelles à ce moment là l'intervention a du sens parce qu'elle est ponctuelle elle est là pour rétablir et puis la vie continue mais si on le fait aveuglément en laissant de côté les causes structurelles et bien on va le faire pendant un temps mais limité et même nos 5 milliards vont disparaître en quelques semaines et puis on n'aura plus rien voilà pourquoi on le fait avec beaucoup de prudence et c'est ce qu'on fait c'est la raison des réunions que nous tenons tous les jours on en a eu plusieurs et la dernière ce soir avec le chef de l'état c'était justement pour faire la synthèse de toutes les réunions qui ont précédé et puis faire le point des décisions qui ont été prises ou qui sont en train d'être prises donc voilà un petit peu la question pour ceux qui sont des cambistes oui le marché parallèle est un marché extrêmement difficile parce qu'il n'est pas maîtrisable alors normalement les bureaux de change sont censés être enregistrés à la banque centrale mais beaucoup ne le sont pas et normalement si vous n'êtes pas enregistré directement à la banque centrale vous devez travailler sous le couvert d'un bureau qui est enregistré donc le contrôle des bureaux de change est un petit peu problématique c'est l'histoire de ce pays où tout est quasiment informel et dans la rue et c'est un défi que nous avons et en même temps ces bureaux de change ne sont pas soumis à la limitation dans la mobilisation d'espèces la limitation de 10 000 dollars ils peuvent brasser des milliers de dollars des millions de dollars ils ont cette spécificité là et donc ça devient une aubaine où les opérations se déplacent du secteur formel avec les banques vers les bureaux de change qui permet un peu ce genre de transaction et donc c'est toutes ces questions qu'on a examinées encore ce soir et donc comme j'ai dit j'ai dit l'essentiel des mesures mais la question des bureaux de change est également à l'examen et la banque centrale va certainement venir dans les jours qui viennent avec d'autres propositions pour mieux réglementer mieux contrôler les bureaux de change de manière à ce qu'ils ne deviennent pas un problème mais au contraire qu'ils soient une solution en attendant la banque centrale a pris la décision d'intervenir pas seulement avec les banques mais également avec les bureaux de change mais pour ça il faut qu'ils soient bien organisés pour éviter que ce soit juste un canal pour récupérer l'argent de la banque centrale et puis le faire fuir ou bien l'utiliser à d'autres fins ce sont tous ces éléments que nous regardons et nous avons besoin que vous tous surtout vous la presse que vous soyez bien informés sur ces questions et je me réjouis de la qualité de votre question pour qu'ensemble nous puissions identifier les vrais problèmes et pousser aux changements positifs que nous recherchons très bien alors on va prendre la question de José Babia merci pour la parole monsieur le ministre Patrick Mouyaya une question d'actualité je reviens c'est à propos du décès du député national chez Ruber au Kende monsieur le ministre d'aucun pense que cet assassinat est similaire à celui de Fleurybert chez Béat pour l'attribuer au gouvernement ou au régime actuel quelle est votre réaction écoutez depuis l'annonce de ces tristes nouvelles nous comme gouvernement notre devoir principal c'est d'assurer la sécurité de Congolais et nous vous expliquions il y a quelques jours avec le ministre de l'Intérieur sur ces mêmes plateaux les mesures que nous prenions parce que ça fait plusieurs mois que nous avons observé parce que nous avons des différents rapports plusieurs poches d'insécurité vous avez suivi ici on parlait de vente d'organes mais on n'en a jamais vu un seul cas qui a été présenté on a parlé de kidnapping il y a un contexte général où on veut s'aimer le chaos où on veut perturber tout ce qui se prépare notamment les jeux de la francophonie encore aussi en fin d'année les élections et donc nous comme gouvernement nous considérons que l'assassinat de notre collègue au gouvernement est un acte grave qui porte atteinte même à tous les symboles de la république c'était un député national il était ministre il y a quelques mois mais en même temps autant nous sommes nous dans une posture où nous voulons évidemment travailler à faire toute la lumière sur cet incident en même temps nous avons noté quand même c'est que je considère comme un peu indécent je ne voudrais pas aller citer des normes mais certaines réactions que nous avions vues qui tendent à désigner les coupables alors que le mystère est entier ce n'est pas ici qu'on va parler des éléments de l'enquête parce que nous n'en avons pas nous avons observé que beaucoup sur les réseaux sociaux deviennent des enquêteurs je pense que dans l'esprit du gouvernement tous ceux qui ont des éléments pouvant contribuer à la manifestation de la vérité peuvent se présenter au parquet ou à l'auditorat où les enquêtes sont menées pour apporter les éléments qui doivent qui peuvent nous aider à démêler ces puzzles parce qu'aujourd'hui beaucoup de choses ont été dites mais personne ne peut vous dire avec certitude comment les événements se sont passés et donc nous ne voulons pas aller là-bas nous voulons nous aller vers des enquêtes qui nous permettront de faire éclater la vérité pour que soient punis avec la plus grande rigueur ceux qui ont commis cet acte alors bon dans la foulée il y a évidemment certains qui je reviens sur le mot indécence ne se mettent pas à la place de la famille qui a été touchée à la place de nous ces collègues au niveau du gouvernement ou des collègues au niveau de l'assemblée provincial pour penser pouvoir tirer des dividendes politiques d'une situation qui est aussi dramatique et qui nous affecte vous avez vu par exemple que le jour de sa mort le président de la république a annulé les activités prévues ce jour-là le premier ministre aussi et on s'est réuni dans l'urgence et au moment où nous vous parlons il y a une enquête en cours au niveau du parquet le parquet qui travaille avec l'auditorat militaire l'auditorat militaire le parquet qui a recueilli les éléments de la police notamment la police scientifique qui était sur terrain tous les services sont mobilisés ceux qui doivent nous appuyer tel que le président de la république l'avait dit au dernier conseil de ministre ont été déjà saisis pour que rapidement nous puissions apporter des réponses et de ces points de vue le parquet pourra faire des communications sur le contenu de l'enquête tout au moins ce qui peut être communiqué et donc ici c'est d'inviter les uns les autres justement à éviter de vouloir faire la politique la récupération politicienne là où il ne faut pas alors parce que vous avez évoqué la mort de triste un triste souvenir parce que je me souviens que c'était le 2 juin 2010 si ma mémoire est bonne j'étais au gouvernement à l'époque du premier ministre Adolphe Muzito et cette question nous l'avons gérée avec le vice-premier ministre Louman à l'époque de l'intérieur vous ne pouvez pas faire de comparaison si c'est né la mort pour les deux Floribère Oshébé a été invité dans les locaux de la police pour être entendu et nous connaissons la suite parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont établi des responsabilités pour ce qui concerne notre regretté collègue personne ne peut infirmer ou affirmer la thèse qui a été répandue il y a des gens qui ont dit qui ont parlé qui ont fait des annonces il y a eu kidnapping il y a eu cela mais toutes ces choses nécessitent aujourd'hui d'être minutieusement traitées au niveau des parquets pour qu'on puisse nous apporter la lumière et donc je range ceux qui font cette comparaison dans la suite de ceux qui pensent pouvoir tirer des dividendes politiques de ces drames qui nous touchent tous et donc je suis désolé mais c'est aussi une forme d'indécence de vouloir très vite d'aller dans des conclusions de vouloir coller des comparaisons des situations qui sont totalement différentes dans des contextes qui sont totalement différents et des deux hommes qui avaient des profils totalement différents donc je crois que je ne voudrais pas m'étendre sur le sujet mais nous comme gouvernement nous faisons de notre mieux et le président de la république a donné des instructions fermes à ces sujets pour que tous les services de l'état puissent s'immobiliser pour que nous puissions donner une réponse aux Congolais sur les circonstances de la disparition de notre collègue mais qu'en plus de cela vous avez vu le président de la république tenir une réunion des sécurités aujourd'hui pour s'assurer que des dispositions sont prises pour renforcer la sécurité et éviter que ceux qui pensent que par le chaos il peut freiner l'élan dans lequel nous sommes puissent être dissuadés et pour cela nous comptons sur la collaboration de tous les Congolais si vous aviez vu quelque chose si vous aviez entendu quelque chose vous pouvez contacter le parquet donner des éléments pour contribuer à amener la lumière cela va contribuer à la sécurité collective que nous sommes en train nous sur laquelle nous nous sommes en train de travailler peut-être que collègues vous avez été comme moi aussi touchés par ce qui s'est passé nous sommes encore tous sous les chocs et je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez je crois que tout a été dit je crois que ce qui est ce qui est en train de se passer est à la fois extrêmement douloureux parce que cher Ruben Okende nous l'avons côtoyé on a été de bons camarades au gouvernement c'était quelqu'un de très affable et donc nous sommes très touchés très peinés par ce qui est arrivé mais ce qui est inacceptable c'est qu'il devienne une marchandise politique et ça c'est un manque total de respect de sa mémoire et de respect pour sa famille comme vient de le dire le ministre Patrick Mouyaya la moindre des choses dans ce genre de circonstances c'est d'abord de faire preuve de retenue de retenue c'est un temps de recueillement un temps de deuil et ce n'est pas de se lancer dans des accusations farfelues et politiciennes qui d'ailleurs souvent cachent essayent de cacher les véritables responsabilités vous savez dans nos familles parfois celui qui pleure le plus quand on va gratter Yendendoki tout ça c'est des choses qu'on connait mais bon bref je n'entre pas là-dedans je trouve simplement que c'est abject et ça n'honore pas notre pays ça n'honore pas notre pays ce qui est en train de se passer comme l'a dit Patrick Mouyaya c'est une tentative d'installer le chaos c'est la stratégie du chaos cette stratégie du chaos ce n'est pas un phénomène nouveau regardons dans notre histoire regardons depuis d'où nous venons regardons ce qui s'est passé en 2018 pourquoi il y a eu cette divergence à Genève entre ceux qui voulaient le chaos machine par machine à voter et celui qui a dit si on n'arrive pas à empêcher la machine à voter on va aux élections et bien on les connait c'était la stratégie du chaos que nous n'avons pas voulu suivre que notre leader n'a pas voulu suivre allons plus loin 96-97 conférence nationale on s'approche des élections on n'a jamais été aussi proche des élections pendant cette transition cette stratégie du chaos venue du Rwanda nous savons ce que ça a donné ça nous a amené ça nous a fait faire les 40 ans de désert alors qu'on était à 11 jours de la terre promise et bien allons plus loin en 61 30 juin indépendance mois de juillet stratégie du chaos c'est la même histoire sauf que les acteurs de cette stratégie du chaos se déplacent ils se rapprochent de plus en plus de nous mais c'est exactement la même stratégie et donc c'est une occasion pour que les Congolais se réveillent et qu'ils disent ça nous ne voulons plus nous avons compris nous ne sommes pas un jouet nous ne sommes pas nous un laboratoire nous sommes un pays des gens qui ont assez souffert de toutes ces ingérences de toutes ces mains noires externes avec des complicités internes et ça nous avons dit stop c'est fini et allons plus loin une seule question sans entrer dans la polémique parce qu'il faut respecter l'instruction mais en tant qu'acteur politique on peut quand même se poser la question la première question qu'on doit se poser ou en tant que Congolais c'est à qui profiterait ce crime puisqu'il s'agit bien d'un crime et bien rien qu'avec cette question on a déjà une bonne partie de l'éclaircissement je n'irai pas plus loin mais croyez-moi c'est des situations qu'on a déjà connues dans cette histoire dans l'histoire de ce pays Laurent Désiré Kabila n'a pas été tué par l'opposition politique ni par Mobutu il a été tué par ses compagnons par ceux qui ont cheminé avec lui dans un but précis et donc nous avons déjà connu ça aujourd'hui nous sommes éveillés nous sommes mûrs nous ne voulons pas ça pour notre pays nous voulons que notre pays progresse et qu'il sorte de cette parenthèse noire qui dure depuis 97 et qu'il trouve sa liberté qu'il se retrouve lui-même c'est ça l'enjeu c'est l'enjeu de cette élection raison pour laquelle beaucoup de gens ne la veulent pas parce que tous les signaux indiquent que cette élection sera l'une des meilleures en termes démocratiques en termes de paix ça sera l'une des meilleures élections et ils le savent mais ils n'en veulent pas donc levons-nous soyons solides nous savons que nous prenons des risques nous savons qu'il n'est pas exclu que dans cette stratégie de chaos on cherche à cibler d'autres personnes peut-être dans des camps adverses pour semer le désordre et opposer les Congolais mais nous disons non nous ne voulons pas entrer dans ce jeu nous gardons notre pays nous n'avons que ce pays et nous y tenons voilà ce qu'il faut retenir voilà merci monsieur le ministre de finances pour cet appel patriotique on va prendre le 3 dernières questions madame Rachel Kitita merci beaucoup monsieur le ministre par le parole du gouvernement pour la parole une toute petite question alors en rapport avec l'insécurité dans la ville de Kinshasa les Kinois pensent que sur terrain concrètement rien n'est fait finalement pour dissuader les kidnappeurs et tous les Koulounas il y a près de deux semaines à Kinshasa le gouvernement provincial s'était réuni on a parlé d'organisation des checkpoints mais également des contrôles des patrouilles mixtes qu'en est-il est-ce qu'au niveau du gouvernement central on a évoqué cette question qu'en est-il finalement pour qu'on sente que la police est réellement dans les trousses de ceux qui orchestrent l'ordre le trouble public à Kinshasa Madame Rachel j'ai noté votre absence au dernier briefing avec le vice-premier ministre ministre et de l'intérieur parce que s'il était ici c'était justement pour aborder les sujets moi j'habite Bandal il y a deux trois semaines je me suis réveillé le quartier Maquillélé juste à côté de ma résidence était bouclé par les éléments de l'armée et de la police qui faisaient des opérations vous avez suivi qu'il y a quelques jours on a présenté un réseau des kidnappeurs on les a identifiés il y a eu un procès vous avez suivi que bien avant on en a présenté par milliers au stade de martyr la sécurité absolue n'existe pas dans aucune ville du monde vous avez des cas de zéro criminalité c'est pour vous dire simplement que nous nous avons pris la pleine mesure du sujet et que si aujourd'hui le président de la république lui-même s'est à nouveau réuni parce qu'en conseil de ministre nous faisons toujours deux points sur la situation sécuritaire et d'ailleurs si vous lisez les comptes rendus le premier qui prend la parole après le premier ministre et le président de la république c'est les ministres de l'intérieur qui fait les points de la situation sécuritaire et donc ici comme mon collègue le disait tout à l'heure il y a des tentatives malveillantes je vous donne un exemple qui n'a pas vu cette image sur qu'il est où on disait des Kinshasa que Kinshasa était invivable qui n'a pas vu vous avez suivi sur ces plateaux le docteur Hollen expliquer c'est qu'il faut avoir comme appareillage pour arriver à mettre en place un système de trafic d'organes et donc il y a aussi une volonté qui est doublée par les réseaux sociaux nous savons parfois d'où ça vient et la manière dont ils opèrent mais qui trouve un relais dans la communauté locale pour faire passer ces climats des psychoses ou d'insécurité et donc nous comme gouvernement nous travaillerons tous les jours sans relâche pour que la sécurité de tout le monde puisse être assurée des mesures ont été prises on a parlé des checkpoints on a parlé des boucages etc c'est des mesures qui sont en cours et la police qui à sa manière communique aussi pourra communiquer dans les détails ce qui a été convenu à ses propos on va prendre la question de Paul Matendo merci beaucoup monsieur le ministre Patrick Mouria juste une petite question pour les ministres des finances je vous ai très bien suivi vous avez parlé de l'inclusion financière vous avez dit que la volonté du gouvernement est que tout le monde ait accès à un compte bancaire vous avez même parlé de smartphone du coup je me pose la question de savoir est-ce que vous parlez des centres urbains c'est-à-dire Kinshasa Lubumbashi Kikwit Matadi Kenge ou on connait ce qu'on appelle les smartphones mais quand vous allez dans la profondeur de ce pays il y a des parents qui n'ont jamais vu un téléphone comment vous faites pour que ces parents aient accès à un compte bancaire quelle est la stratégie mise en place par le gouvernement pour que tout le monde pour que cette inclusion financière soit quelque chose d'effectif merci c'est un processus très bonne question mais c'est un processus à l'heure actuelle nous avons plus de 40 43 millions je crois de détenteurs de téléphones mobiles et donc ces téléphones qu'ils soient smartphones ou pas permettent de faire des opérations financières grâce à cet appareil et donc on est dans un progrès et il faut à la fois qu'il y ait accès à internet et puis accès au téléphone et bien nous n'avons pas toujours eu 43 millions on avait beaucoup moins il y a longtemps et donc ça évolue ce qu'il faut c'est poursuivre et tout faire pour que la connectivité soit partout elle est c'est l'inclusion numérique et puis que l'accès au téléphone soit de plus en plus démocratique et toutes les politiques que nous faisons vont dans ce sens là et donc nous progressons nous travaillons beaucoup avec les compagnies de téléphonie cellulaire parce qu'aujourd'hui c'est eux c'est le secteur privé qui porte cette inclusion numérique et avec le système financier aussi aujourd'hui avoir des guichets bancaires à l'intérieur du pays est extrêmement coûteux donc eux également ont un grand intérêt à développer la présence du numérique chaque jour je reçois dans mon bureau des compagnies de téléphonie cellulaire qui viennent me poser leurs problèmes et qui viennent demander notre appui notre assistance parce qu'ils veulent développer des nouveaux points d'accès au téléphone à internet et nous les accompagnons avec une grande attention parce que l'inclusion numérique est une priorité du chef de l'état une priorité pour le pays et donc c'est un peu ce qui est en train d'être fait et tout ça est en train d'apporter le changement ce dont il est question maintenant c'est d'accélérer ce changement parce que quand ça ne va pas assez vite même quand ça progresse on a l'impression que ça ne progresse pas ou que ça recule alors il faut donc accélérer voilà on va terminer avec les questions d'Eric Isam et Serge Tcheka bon Gilbert avancez Gilbert avancez comme ça vous allez poser votre question merci pour la parole monsieur le ministre on les prend en série s'il vous plaît nous aurons je crois qu'on pourra avoir un briefing demain au stade de martyr pour parler francophonie et peut-être qu'à l'occasion ceux qui auront des questions pendantes pourront les poser demain merci pour la parole monsieur le ministre Serge posera la question alors je commence par saluer le fait que vous tous membres du gouvernement quand vous passez vous dénoncez un fait les nuancologues alors je voudrais ici que le ministre de finances Nicolas Casadi puisse nous rassurer parce que dans l'opinion nous enregistrons plusieurs sons de cloche je prends ici les sons de cloche développés par Noël Chani Mouadjianvita qui lui dit que toutes les mesures prises par votre gouvernement sont des mesures superficielles mais ici vous nous avez dit que dès demain toutes les mesures prises seront davantage d'application alors la question c'est vous-même en tant que ministre de finances parce que vous n'êtes pas le seul il y aura la banque centrale et les autres membres de la société qui vont prendre des décisions vous serez satisfait lorsque le dollar américain vaudra combien de francs congolais prenons d'ici jusqu'à décembre première question et vous avez aussi dit quelque chose d'important vous avez dit qu'il y a des gens qui prêchent un peu le chaos vous n'avez pas tort nous voyons les uns les autres mais vous qui voulez ces élections je prends ici le cas du 30 juin 2023 quand nous fêtions notre indépendance 63ème nous avions entendu le micro à monsieur Adolphe Mouzit qui lui était reçu par le président de la CENI à l'issue de leur rencontre ils nous ont dit que ça fait 8 mois que la CENI n'avait pas reçu de l'argent qu'est-ce que vous allez dire à propos non sur je commence je commence par la CENI je ne sais pas si ce que vous dites a été dit mais ce que je vous ai dit et ce que j'ai redit c'est que nous avons un budget de 6 environ 680 millions de dollars à payer pour 2023 au moment où nous parlons nous avons déjà payé à peu près 360 millions là au moment où nous parlons 360 millions ou sur 380 donc nous avons déjà dépassé la moitié du budget nous sommes à la peine au mois de juillet ça c'est la réalité ça au moins je peux vous le confirmer et l'objectif c'est que à la fin du mois de juillet que nous soyons au moins à 460 millions à la fin du mois de juillet et puis le reste on va étaler nous avons accéléré rien que pour le mois de juillet nous avons payé 200 millions de dollars à la CENI en dollars pour lui permettre de faire face aux commandes aux dernières grandes grosses commandes parce que nous sommes dans la dernière ligne droite donc pour ceux qui sont encore distraits et bien laissez-le dans leur distraction mais ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes le train est définitivement parti les moyens sont mis à disposition comme je vous le dis nous sommes à mi-parcours pour l'année 2023 et nous avons déjà dépassé la moitié des allocations pour l'année donc ce que vous dites là ne correspond pas à la réalité pour ce qui est du caractère superficiel des mesures bon Noël Chani a le droit de dire ce qu'il veut c'est un c'est un comment je dirais comment dirais-je c'est un un activiste c'est un activiste si je peux dire un Congolais qui a droit un Congolais de père et de mère d'ailleurs qui et qui est qui est qui est un peu activiste dans son domaine et dans son genre donc je ne veux pas entrer dans des polémiques inutiles mais nous nous essayons de travailler s'il a une expertise à apporter il est le bienvenu pour qu'on discute sereinement mais pas pour faire la polémique politicienne à la Congolaise non c'est pour apporter des solutions au pays il a le droit d'apporter sa voix au chapitre voilà c'est tout ce que je peux dire maintenant les mesures que nous avons prises il y a des mesures d'urgence parfois même d'extrême urgence il y a des mesures de moyen et long terme toutes ces mesures nous savons ce que nous devons faire et nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire les unes après les autres mais ce n'est pas une personne qui va tout résoudre c'est un système il faut entraîner tout le monde que chacun joue sa partition que le discours la vision et l'approche soient les plus clairs possibles pour que chacun comprenne ce qu'on attend de lui et puis lorsqu'on prend des mesures on se retrouve après une étape pour vérifier est-ce que ça avance bien s'il y a des choses à corriger on les corrige on ne fait pas de la politique économique dans l'orgueil en pensant qu'on sait tout et qu'on a toujours raison la politique économique elle est expérimentale on pose une théorie on pose un principe on regarde l'expérience d'autres pays et puis on prend des décisions puis on prend le temps de mesurer l'impact des décisions qu'on a prises et quand il y a des corrections à faire on les apporte sans se gêner donc c'est ça un peu l'action que nous menons voilà il n'y a pas de honte à ça voilà Gilbert Merci Excellence j'ai une petite question pour le porte-parole du gouvernement Excellence de massacres en cours dans les territoires occupés par des terroristes et du homme 23 où en sommes-nous avec les livres blancs et quel impact sur terrain ? Bon écoutez on a suivi hier le communiqué de l'armée qui dénonçait les massacres à Bukambo commis par je vous en prie Un point que notre frère a posé et je n'ai pas répondu quel est l'objectif à fin décembre ? Alors ce que je peux dire nous allons revenir régulièrement pour parler des évolutions mais pour ce qui est de l'objectif du taux de change au moment où nous parlons la Banque centrale a mis des devises sur le marché qu'elle cède à 2300 et donc c'est implicitement un objectif à court terme mais après on peut encore continuer de descendre selon le cas donc voilà un petit peu la situation mais à très court terme voilà le prix de vente du dollar américain mis à disposition du marché par la Banque centrale dans l'esprit de stabiliser et de faire reculer le taux voilà Oui je disais donc nous suivons de près nous continuons de suivre de près la situation dans l'est de la RDC et vous savez que le vice-premier ministre ministre de la Défense y a ses journées il y a quelques jours notamment pour superviser les travaux sur le site de pré-cantonnement de Romangabo où presque tous les dispositifs a été mis en place il restait un travail de voirie sur 3 ou 5 kilomètres pour en faciliter l'accès hier vous avez lu comme moi le communiqué de l'armée et d'ailleurs j'en discutais ce matin avec le général Ekingé sur le massacre qu'il y a eu dans le territoire de Ruchuru nous connaissons les méthodes du M23 des terroristes et du M23 et de leurs supplétifs et de leurs supplétifs rwandais mais nous nous savons que nous sommes engagés dans un processus qui va donner du résultat le processus diplomatique prend du temps mais nous faisons des pas et parallèlement à cela et ça il ne faut pas qu'on l'oublie que nous assurons en même temps la montée en puissance de nos forces armées peut-être que dans une autre occasion nous pourrons en parler davantage parce que nous savons que de l'autre côté il y a des velléités des velléités de dire que la République démocratique du Congo préparerait avec les FDLR parce que c'est la chanson depuis autant d'années des attaques sur le territoire rwandais ici je pense qu'il faut qu'on restitue l'histoire dans ce qu'elle est la République démocratique du Congo nous avons une tradition pacifique ce n'est pas dans la tradition de la RDC de s'aimer la terreur ou d'amener la guerre chez les autres mais si on y contraint peut-être qu'on y arrivera un jour mais ici lorsque les rapports des experts de Nations Unies viennent établir clairement que c'est les officiers rwandais les noms ont été cités les méthodes ont été dénoncés lorsque vous regardez les modus operandi du massacre que vous abordez ça correspond exactement à ce qu'ils font il y aura le temps de la justice le temps de la justice va arriver parce que sans justice dans cette partie du pays nous ne pensons pas qu'il y aura véritablement une paix qui pourra être restaurée parce que tous ces responsables de ces catastrophes humanitaires que nous vivons actuellement doivent répondre devant la justice au-delà de cela vous avez parlé du livre blanc évidemment nous avons un deuxième livre blanc qui sortira bientôt où nous évaluons notamment avec les services du ministre de la finance les manques à gagner et les pertes qu'occasionne cette guerre qui est finalement une guerre économique et aujourd'hui ceux qui sont derrière cette guerre sont un peu dans les désespoirs pour ne pas dire le grand désespoir parce que parallèlement aux efforts que nous faisons je vous parle du front médiatique je vous parle du front diplomatique je vous parle du front militaire mon collègue peut vous parler du front économique je veux qu'aujourd'hui il y a un prince émiratique qui est arrivé pour signer des accords notamment avec la Sakima mais parce que par exemple le processus à travers Primera qui a été mis en place va permettre d'assurer la traçabilité des nomineries qui sont les véritables causes de la guerre et donc nous nous allons continuer à travailler dans les cadres du processus diplomatique nous allons continuer à travailler pour le renforcement de notre armée et nous allons toujours garder notre détermination à tout prix à défendre l'intégrité de notre territoire alors on va prendre la dernière question avec Serge Nseka Merci Ndeco Ministre Ndeco Ministre et la Finance Mokonzamboka Tata Mokonzekolo Tata Mokonzakiboukondislogan et Aki le Peuple d'abord Le lot face à dévaluation il y a il y a franc-congolais Bato il y a un canisaké même l'effort il y a un salaire il n'y a pas de diluer parce qu'il y a un représenté l'issue et l'oroté sans compter que sur le marché Ndeco Tunakiawa la mesure concrètement résultat il y a des finances il y a des résultats et il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps exactement surtout qu'il y a des hôtels 80% d'économie il y a des kinshasa il y a des informels mesurer il y a des encadrés et des systémoins il y a des bien les côtés et des inclusivités bancaires mais il y a des jusqu'à quand vous allez jouer à la police pour encadrer Babilo Kouana, très important, les populations à cause de là. Et puis, on a dit que tout le monde n'est pas le cas, je dois continuer parce que malgré la promesse au Sali, la structure de la fonction, la frère, la réfugiée de Kouamoutou, qu'est-ce qui se passe avec le ministre ? D'abord, il y a un peu de problème. Pour tout le monde, il faut mettre à disposition de fonds, soi-disant, pour le faire sinistrer, à gauche, à droite. Mais il faut constater que parfois, les gens qui ont des bimages, ils se retrouvent dans leur bureau d'échange. Donc, on dit qu'il faut tout le monde bien. Il y a un peu de problème que si les gens, même les gens sinistrèrent, ils ne sont pas dans les banques. Ils ne sont pas dans les banques, ils ne sont pas dans les chèques, ils ne sont pas dans les chèques. Pourquoi tu as dit ça ? Ils ne sont pas dans les bas, Ils ne sont pas dans les moyens. Puisque le salaire est un peu moins. Donc, il ne sont pas dans les moyens, mais ceux qui ont ces moyens dans le monde, ont des boulons. Au moins, parfois, on sait que les gens qui ont des bimages, Il y a une mesure structurelle, l'inclusion financière, la mesure conjoncturelle. Il y a des signes de clair. Il y a un souci de calmer le taux d'échange dans le lobby. Il y a une banque centrale qui est bonne pour l'équité et la zone. Ce qui est la zone, c'est ce qui m'est. Il y a une mesure de salaire, l'impact est diminué. Il y a un prix qui est diminué. L'année passée, en moyenne, le salaire est 45 %. Mais le taux de change est augmenté de 20 %. Le taux d'inflation est augmenté de 20 %. Il y a un peu de 13 %. Et il y a un souci. Il y a une saison finalement de se rendre à l'échange. Le salaire est quant à l'échange. Il y a eu une demeure, une inflation et un maladeur sa. Donc, il faut toujours que le taux d'échange est un échange. Il faut toujours que le taux d'échange est augmenté. Il faut que le taux d'échange soit le taux de la crise et que les salaires allènent à l'échange. Il faut que le salaire est augmenté. Le taux d'échange est augmenté de la valeur à l'échange. mais je ne sais pas que moi, je ne sais pas comment. Je ne sais pas si les gens qui ont eu le marché d'échanges, on peut l' Reporterbara pour moi, N'est-ce qu'il y a de moi ? En tant que c'est la moitié de moi. Nous, vous, je pense à en parler de ce que nous sommes, nous de vous faire évoluer pour laquelle nous sommes. On n'a pas d'espoir tout ce qui est bien, un merci monsieur le ministre je vous remercie pour votre vous êtes prêté à cet exercice merci aux professionnels de médias qui sont restés tard pour mais l'on a l'objeté puisqu'ils aient qui m'ont à soukard ma gamote l'objet on a la stratégie du chaos on a et dans le motou ya ming il faut voir et va que je donne un moment mon conne histoire en boca aux aliments qu'on ayez bille lutte politique pacifique depuis 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 qu'elle a mis sous ou bbengami opposition ton nini basalé 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 ma kassi soit na violence pour bayaquine en violence d'améma bitumba autour d'une auto bima toro bouda soit dans manipulation basalé ma cassina manipulation et l'occu tu m'as qu'est toi et bien voté et l'ogéza noire va comme c'est en haut blanc et l'ogéza blanc va comme c'est en haut noir d'autres photos voilà merci beaucoup monsieur le ministre de la finance effectivement cette interpellation vaut la peine parce que la démocratie doit être consolidée parce que on ne peut pas laisser la psychose prendre place à kinshasa nous avons été heureux samedi de lancer le caravan qui permet aujourd'hui de faire une campagne d'appropriation de jeu de la francophonie j'espère que demain nous allons confirmer le programme pour que vous puissiez vous même monsieur le ministre on vous a pas posé la question ce soir peut-être qu'on vous la posera on m'a posé la question de savoir combien coûtent les jeux alors j'ai dit évidemment qu'à la fin c'est vous qui répondrez parce que vous avez tous les chiffres et ce sera pas ce soir mais il ya on fera un livre blanc mais il ya il ya quelque chose d'important que tout le monde doit noter avec ses jeux d'abord pour nous c'est les jeux de l'espoir donc malgré toutes les difficultés que nous avons nous allons démontrer en tout cas à la face du monde notre capacité d'accueil la deuxième chose c'est ce qu'on appelle en anglais legacy depuis 1960 on n'a pas autant construit des infrastructures sportives ça veut dire que le jeu vont dix jours moi je suis mécène de la fédération de basket nous négocions avec les lycées français pour avoir accès au terrain de l'école couvert pour permettre à l'équipe nationale de s'entraîner mais aujourd'hui l'équipe nationale va disposer je parle même pas de l'aréna qui est déjà en cours de construction mais va disposer des infrastructures sportives j'ai rencontré un joueur qui me dit j'ai envie de retourner à l'équipe nationale parce que avec ces infrastructures ça nous motive c'est pas seulement cela mais c'est des infrastructures qui vont permettre d'assurer les logements nos étudiants après les départs des athlètes pourront bénéficier des hommes modernes totalement rénovés il n'y a pas de prix justement lorsqu'on donne une réponse à des problèmes des jeunes donc au delà de tout les jeux passeront mais kinshasa pourra accueillir de grandes compétitions sportives pour toutes les disciplines concernées et ce sera une preuve du changement de narratif une preuve que nous avec le président tshisekedi nous réplaçons les fondations de la rdc sur tous les domaines voilà monsieur le ministre merci de votre participation et à la prochaine merci à vous mesdames et messieurs merci